Je voudrais rappeler que les membres de l'association doivent émarger la liste avant de prendre place tout ça pour pouvoir participer au renouvellement du tiers sortant qui aura lieu tout à l'heure au cours de la réunion. Et si vous voulez bien, on ne va pas tarder à commencer parce que dans ces cas-là, on a toujours beaucoup de choses à dire. — Si je baisse la tête, c'est bon ? — Ouais. — C'est bon. 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 — Jean-Berbre Badiou, le maire de Saint Hilaire. Jahrelleann Fiatre. umás, Patrick Dauguès, un de nos ingénieurs-conseils éloignants qui est à Ouagadougou. Donc c'est pas facile de venir et de rentrer chez lui le soir pour aller manger avec sa famille. L'endroit du jour. — J'vais rappeler brièvement l'ordre du jour. On va commencer par le bilan financier qui nous sera présenté par Serge Pannier, qui est l'adjoint de Delphine. Je vous présenterai le rapport moral. On parlera de nos principales actions pour l'exercice 2015. On fera une petite analyse de la situation, avec des petites conclusions. On parlera de nos objectifs pour 2016, parce qu'on sera encore là en 2016. On fera le renouvellement du tiers sortant. Ça sera très rapide. On aura l'intervention d'Alain Bazin, qui a pris l'avis d'un conseil juridique, pour ce qui concerne les droits des propriétaires rigrains, ceux qui ont des propriétés le nom du lac. Vous aurez la possibilité, pour ceux que ça intéresse, de poser des questions à Alain, évidemment. Ensuite, on passera aux questions diverses. On donnera la parole aux élus. Notre député me dit qu'il ne sera pas là avant 21h. Bon, on peut le comprendre. Il y a pas mal de travail. On parle les temps qui courent. Des questions aux élus. La parole au public, parce que c'est important. Je suis persuadé que vous avez plein de questions, donc il ne faudra pas hésiter à les poser. On ne pourra peut-être pas répondre à tout. Mais en tout cas, posez-les. On fera une conclusion. Et puis, on boira le verre de l'unité et de l'espoir, parce qu'on a encore un petit peu d'espoir. Sans attendre, je te passe la parole, Serge, pour le bilan financier. Alors, j'ai un petit tableau, là, avec les chiffres que vous allez pouvoir voir. Donc, il va vous les donner. Donc, le bilan financier pour l'exercice 2014-2015. On est en recette à 19 849,40 euros, avec un solde au départ le 23 octobre à 1725,20 centimes sur le compte courant. Les adhésions, calendriers, t-shirts, tout ce qu'on a pu vendre, la recette a été de 1 504 euros. Les livres des ADV, le restant, ça a rapporté 310 euros. Parce que c'est fini, il n'y en a plus. Vous n'avez plus en trouvé. Action au Téléthon, donc, c'est une action complètement neutre. La recette a été de 1 670,50 euros, qui a été intégralement reversée à la fondation, enfin, pour le Téléthon. La fête de l'eau, on a eu une recette de 14 825,40 euros. Subventions municipales et partenariats, on a eu 1 354 euros de subventions, dont d'hiver 185,50 euros. En face de ça, on a des dépenses, parce qu'il y a toujours des dépenses. Ravitaillement, réunion, stand, tout ce qu'on a pu avoir besoin, y compris les urnes, pour le vote actuellement. Ça a représenté 1 099,55 euros. Secrétariat, assurance, fonctionnement, parce que les assurances, eux, sont toujours à l'affût pour toucher des sous. Mais ça, on ne peut pas y passer à côté. C'est 1 375,34 centimes. Calendrier, t-shirt, casquette, autocollante, ça, en dépense, c'était toujours à 377,50 euros. L'IVADV, donc, ça était zéro. Le reste, c'est en 2015. Action au Téléthon, donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, l'argent qui a été reversé, c'était 1 0 0 70,50 euros. Fête de l'eau, on a eu 10 219,48 centimes de dépenses. Frais d'avocat, pour l'instant, ils sont à zéro. Et d'hiver, c'est 711,99, ce qui nous a fait un résultat positif de 4 395,04 centimes. Aujourd'hui, sur le compte courant, on est à 2 120... Pardon ? Oui, le résultat total, c'est de 22 943,45 euros. C'est ce qu'il y a toujours sur le compte pour les guerres à suivre. Voilà, un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc, tous les comptes sont à disposition des personnes qui seraient intéressées. Bon, t'as fini. T'as fini. Bon, je crois que... Voilà, je lui ai demandé d'approuver le compte, le bilan financier. Avant de demander l'approbation, je voudrais féliciter et remercier, mais chaleureusement, toutes les mairies, les conseils municipaux, les municipalités qui nous versent des subventions, parce que ça nous est très précieux. Évidemment, on ne vit pas que de ça, on n'existe pas qu'avec ça, parce qu'on fait ce qu'on peut. On fait la fête, tous les ans, on essaie de vendre des choses, etc., de gagner de l'argent et de prouver qu'on n'est pas... qu'on ne vit pas au crochet des municipalités et avec que de l'argent public, parce que ça me gênerait beaucoup. Mais ça nous est d'un soutien vraiment très, très précieux, et je les en remercie chaleureusement. Puis évidemment, je les invite à recommencer l'année prochaine. Voilà. Donc, je vais vous demander d'approuver le bilan moral. Qui est contre ? Le bilan moral, le bilan... Pardonnez-moi, le bilan financier. Je recommence, parce qu'il ne faut pas rigoler. Je vais vous demander d'approuver le bilan financier. Qui est contre ? Le bilan est donc approuvé à l'unanimité, et je vous en remercie. On va maintenant passer au rapport moral. Mais avant, je voudrais, si possible, qu'on allume au-dessus, parce que je ne vois pas mes notes. Et ça peut être un petit peu dérangeant. Donc, ce qu'on a fait dans cet exercice 2015 qui se termine ce soir, on a organisé le téléthon, c'était le 5 décembre 2014, avec la participation des milieux courtes. Enfin, comme on le fait maintenant, c'est devenu. Merci. Ça marche mieux. Beaucoup mieux comme ça, Rangé. Merci beaucoup. On a versé 1670 euros pour l'AFM. Bon, voilà. On a organisé une réunion publique le 15 janvier. Je vais essayer de passer assez rapidement, parce que ce n'est pas vraiment le principal de ce qui vous intéresse. Je le comprends bien. Au mois de février, on a assisté, comme d'habitude, aux réunions des associations, des APPMA, des sociétés de pêche. Au mois de mars, on a fait une opération de nettoyage. Il y a quand même eu 65 bénévoles qui ont donné un petit coup de main à rendre encore un petit peu plus belles les rives de nos lacs. On a participé aussi à des réunions avec les maîtres du Rêve. Alors là, on parle carrément d'autre chose. Roger Leburier a accueilli des élèves d'un lycée agricole de l'Ole-de-Bretagne pour leur expliquer un petit peu la problématique du dossier qui nous occupe. Au mois d'avril, le 5, on a eu le trade des biars et on a été très fiers de la victoire de Mathieu Bazin, parce que Mathieu Bazin court pour les amis du barrage. Donc on a été très contents qu'il remporte cette course. Et il était accompagné de son copain marin Blondel, qui avait un petit peu moins de chance que lui, mais tout autant de courage pour se battre pour les amis du barrage. Et ensuite, évidemment, on assistait aussi à la présentation du rapport de la mission d'expertise, qui avait été nommée, comme vous le savez, par Ségolène Royal à la préfecture. Et ça, c'était le 27 avril. Au mois de juin, on apprend qu'une majorité d'élus refuse d'organiser le référendum local, que la ministre avait suggéré. Bon, ça, c'est pour des raisons qui... Nous, on est des citoyens ordinaires, et il y a des choses qui échappent aux citoyens ordinaires que nous sommes. Donc on ne va pas alimenter la polémique. Mais on a décidé de reprendre l'idée à notre compte. Bon, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de référendum. Eh bien, on va faire voter les gens, nous. Et puis voilà. Après, on verra bien. C'est bien parti. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a une urne, là, dans cette salle. Donc ceux qui n'ont pas encore voté peuvent le faire. Donc voilà. Ensuite, il y a eu une réunion organisée par le syndicat mix de la cellule et du sage. Voilà, c'est habituel. En septembre, on a fait notre fête, notre fête à Noël. C'était le 6. On a lancé, justement, cette fameuse consultation populaire. On a eu un succès phénoménal, on a été bien contents de ça, et très fiers aussi. Le 13, on a mis un stand aussi à la brocante de Viray. On remercie, bien sûr, les organisateurs de nous avoir permis de le faire. On a déposé aussi une urne à la fête de Chalandray. Merci, pareil, à ceux qui ont bien voulu nous permettre de le faire. Et le 27, on a fait la même chose à la Saint-Massé de Saint-James. Et là, je remercie particulièrement Mme le maire et ses services municipaux. Ils nous ont permis d'être accueillis d'une manière tout à fait sympathique. Et en octobre, on a assisté à la présentation du projet. Enfin, j'ai assisté en tout cas à la réunion. Le projet pêche des maîtres du rêve. Et c'était le 5 octobre. Je dois dire aussi qu'on va mettre des urnes tout autour de la foire Saint-Martin, à Saint-Hilaire, avec l'accord de M. le maire. Et je l'en remercie au passage. Mais il est parti en vacances. Bon, pour les événements, il faudrait peut-être que je fasse un petit peu avancer mon tableau. Un tableau, si je peux le retrouver. Non, bon, c'est pour rien là. En tout cas, pour les événements, on n'en a pas eu beaucoup. Mais ils sont assez marquants. On a réussi à faire venir la ministre le 4 décembre 2014. Alors, quand je dis « on a réussi », c'est surtout Guéna Elouette, notre députée, qui a fait la démarche et qui a réussi à la faire venir. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui étaient là. Ce jour-là, c'était une journée vraiment intense pour nous, parce qu'on ne s'attendait pas, mais alors vraiment pas, à ce qu'elle conclut de cette manière-là. On s'attendait à ce qu'elle conclut comme les autres, en disant « ben oui, on comprend bien, vous tenez à vos lacs, à vos barrages, votre électricité est toute propre, mais bon, on a décidé de supprimer les barrages, donc on va les supprimer. » Ben non, on l'a dit « tiens, on va demander des analyses, des expertises supplémentaires. On y reviendra. » Bon, la consultation populaire, j'en ai dit un mot tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, sauf que ça va se poursuivre jusqu'à la Saint-Martin, et on arrêtera à la Saint-Martin, parce qu'il faut bien arrêter un vote, et puis regarder un petit peu ce qu'il y a dans les urnes. et le résultat sera évidemment remis à la ministre. Il voulait un référendum, elle aura un vote, mais bon, ça arrive en main. Et on ne va pas lui envoyer par la poste, c'est Guéna Elouette, qui ne devrait pas tarder à arriver, qui va lui remettre en main propre. C'est prévu comme ça. Et puis, un autre événement, on est allé au ministère de l'écologie le 14 octobre 2015, donc c'est très récent, et je vous en dirai plus tout à l'heure. Si on analyse maintenant la situation, il faut qu'on fasse un très bref, enfin, bref possible, rappel du scénario qui était initialement prévu. On a beaucoup parlé de la gestion des sédiments. Alors, les solutions qui sont retenues, bon, nous paraissent vraiment hasardeuses. Là, on parle de la solution, arrasant, et je vous le rappelle, c'est ce qui est au programme. C'est encore au programme, parce que quand la ministre est venue, elle a demandé, elle a ordonné que des expertises complémentaires soient faites, mais elle n'a pas demandé à ce que le processus d'arrasement soit agelé ou arrêté. Il faut que ce soit bien clair. Donc, les pouvoirs publics, eux, continuent tout le temps à avancer dans cette démarche d'arrasement. Et je peux vous dire qu'ils avancent rapidement. Ils continuent. Voilà. Donc, leur façon de gérer les sédiments, on peut pas admettre ça, et on veut faire un centre d'enfouissement, on peut appeler ça comme ça, dans le cône de l'ivranque, parce qu'on avait en 93, alors c'est quelque chose que je comprends pas bien, en 93, c'était, vous le savez, l'année de la dernière vidange, ils en avaient profité pour enlever une partie de ces métaux lourds, c'est des métaux lourds, qui est dans le cône de l'ivranque, et ils avaient profité de l'opportunité de pouvoir les remettre dans une ancienne décharge, 10h30. Bon, comme ça, peut-être que ça a arrangé tout le monde, mais en tout cas, ils l'ont fait. Et là, on nous dit maintenant que c'est pas possible d'enlever ce qui reste. Bon, moi, je pose la question, on me dit, ben, c'est pas possible, c'est pas possible, mais je me doute bien que c'est parce que ça coûterait trop d'argent. Et ça, c'est difficile à admettre, quand même. Et puis, bon, on doit rétablir la continuité écologique, c'est bien, mais pourquoi condamner l'ivranque, si c'est pour continuer, pour rétablir la continuité écologique quand on va casser les barrages, on va en faire un, quoi, on va condamner l'ivranque. Alors, c'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de mal à digérer. De toute façon, on ne digère pas pas parce que c'est quelque chose qu'on va combattre jusqu'au bout où on ne peut pas donner un héritage comme ça à nos enfants, quoi. Il y a quand même des limites à ne pas franchir. Et donc, tout ça, c'est une question d'argent. Et on s'en va pour faire un projet. Alors, au début, on avait plein d'argent, on avait plein d'espoir, on avait plein de choses, puis on s'aperçoit maintenant qu'il y a de moins en moins de pognon, quoi, en fait. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire à minima. On va faire à minima une opération qui était prévue pour être exemplaire. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique comment on va faire. La réserve d'eau, c'est exactement la même chose. On n'a toujours pas de solution pour remplacer la réserve d'eau. On sait bien qu'on n'a pas de nappes phréatiques chez nous. Voilà. Les lacs, nos lacs représentent la seule réserve d'eau douce chez nous, sur le manche. Mais, bon, non. On n'en aura pas. Puis, voilà. Il faudra qu'on se débrouille avec ça. L'avenir des poissons qu'il y a dans les lacs qui passent et les carissages. Bon, pas. Voilà. Et on voudrait quand même qu'on soit d'accord. Il y a quand même des problèmes. Le risque d'inondation. Bon, j'ai aperçu Michel Gérard, tout à l'heure, il en parlera bien mieux que moi. Denis Laporte m'a dit qu'il viendrait et il pourra en parler aussi. On n'a pas de solution. Bon, c'est... On ne peut pas... Franchement, on ne peut pas tolérer ça. Et je termine parce que il ne faut pas être trop long là-dessus, mais la production d'énergie, il faut rappeler que les installations de Vézins de la Roche-Qui-Bois produisent encore parce qu'on lit souvent et on entend souvent que ça ne produit plus, c'est foutu, c'est l'achat. Ben non, ça fonctionne toujours. Et on voudrait bien, nous, que ça continue de fonctionner le plus longtemps possible puisque les installations sont en bonne étape. Et même s'il y a peut-être quelques petits travaux à faire, comme c'est normal, au bout de 20 ans, voilà, c'est logique. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de vraie solution. Si on arrête de produire là de l'électricité propre, comment on va faire ? Je ne sais pas, on va mettre des éoliennes, on va... Mais enfin, on ne sait pas parce que pour le moment, il n'y a rien de prévu. C'est donc autant de production qui manquera. Après, derrière, qu'est-ce qu'on a comme projet ? En cas d'arrasement, on a payé un petit peu plus de 200 000 euros à Caminet qui s'appelle Etheis pour commencer un projet. Bon, maintenant, on a considéré que ce n'était pas suffisant, bien sûr. Donc, on a embauché un autre... Là, c'est un groupement. Un groupement, ça veut dire qu'ils sont plusieurs. D'accord ? Et on ne sait pas encore combien ça va coûter. Mais s'ils sont plusieurs, c'est que ça va coûter très cher. Alors, on a maintenant un petit peu plus de précision sur ce qu'il compte faire. Un bon plan d'eau à la mesure, mais il ne sera pas à la mesure vraiment. Il sera au-dessus, sur la colline et sous la ligne de tension. Bon, ça sera peut-être chauffé automatiquement par la ligne de haute tension. Je n'en sais rien. Ça va me paraître bizarre. Bon, il y aura un mur d'escalade, il y aura une tyrolienne, il y aura... Ça, ça peut être sympa. Pourquoi pas ? On ne peut pas dire que tout sera mauvais là-dedans. On mettra peut-être en valeur des ouvrages qui pourraient réapparaître comme un pont romain. Enfin, c'est-à-dire, on a beaucoup de choses dans ce lit, sous l'eau et maintenant sous la vase, d'ailleurs. Mais voilà. Mais une question que je me pose, je vous la pose aussi, c'est qu'on va créer des structures, on va créer des choses, ce qui est bien, ce qui paraît bien. Mais qui va les entretenir et surtout avec quel argent ? C'est pas encore bien défini, ça, mais peut-être qu'Éric Goupil nous en dira plus tout à l'heure. Bon, et on sait... Alors, il y a quand même quelque chose que je voudrais rappeler et puis je vais arrêter là pour ce sujet-là. c'est que dans le temps, bien avant qu'on ait les lacs et les barrages, fin 19e, on va dire, on a des photos, on a des photos, mais malheureusement, on ne peut pas les publier. Elles ne m'appartiennent pas. Donc, voilà. Mais ce sont des preuves quand même et puis peut-être qu'un jour, on pourra convaincre celui qui les détient d'en publier quelques-unes. mais on a quand même la preuve que cette vallée était très très belle mais c'était des friches, de la rocaille, il n'y avait rien, il n'y avait que des moulins, des pêcheries, mais il n'y avait pas d'habitation. Pourquoi ? Parce que c'était inondé sans arrêt. Pourquoi ? Ça s'explique du fait que la cellule a un lit majeur exceptionnellement large. Donc, dès qu'il y a une pluviométrie importante, évidemment, le niveau monte. Alors, imaginez qu'on supprime les barrages. À aujourd'hui, les pratiques culturales ont bien changé depuis la fin du 19e. On l'a pour beaucoup, le maïs, etc. Enfin, je ne vous fais pas de dessin, vous savez ça, bien mieux que moi. Et ça viendrait beaucoup plus vite. Donc, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Alors, les jolies petites structures, infrastructures, etc. qu'on aura construites, les promenades, tout ce qu'on veut, j'aimerais bien qu'on explique qui c'est qui va gérer tout ça. Comment on va gérer le niveau de la cellule. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet en gardant les lacs et les barrages ? On peut avoir les mêmes. On peut avoir les mêmes. On sait très bien qu'on peut s'organiser pour que les migrateurs puissent passer ou être transportés. Peu importe. De toute façon, il y a eu 15 sauvons cette année de prix. Alors, transporter 15 sauvons dans un camion, ça ne doit pas coûter bien cher. Voilà. On sait très bien qu'on peut faire plein de choses. On nous parle, on nous dit qu'on a un phénomène. C'est vrai, on ne peut pas le lier. Deutrophisation, c'est dans tous les plans d'eau. Ça, c'est pas qu'en Normandie, c'est pas qu'à Vezin, la Roche-Pivoire. Il n'y a qu'à simplement oxygéner un petit peu l'eau et puis ça va disparaître. C'est pas un problème, c'est un problème d'argent. Voilà. Et dans le temps certain, certaines choses qui sont proposées par les différents cabinets qu'on a pu avoir sont de très bonnes choses. Donc, il faut peut-être en garder aussi quelques-unes, mais en gardant aussi, en conservant nos lacs et nos barrages. Et puis, il y a quelque chose qu'on nous dit depuis trop longtemps, ça nous a un petit peu énervé, ça. EDF ne veut plus reprendre la concession. Ça ne l'intéresse plus. Personne n'en veut plus. Les installations de Vezin et de la Roche-Pivoire sont désuètes. Elles sont foutues, elles sont dangereuses, elles sont bonnes à foutre en l'air, etc. Personne n'en veut plus. Et la ministre, Joa Guénaëlle, tu viens d'arriver, tu le confirmeras. La ministre te l'a dit souvent, trouvez-moi un repreneur, trouvez-moi une solution. Eh bien, c'est chose faite. Je vous l'annonce ce soir. On a trouvé un repreneur. Voilà. Enfin, un repreneur. Un candidat à la reprise. On n'a pas signé de contrat encore. Voilà. Mais on ne va pas, vous comprendrez, pour des raisons de discrétion, on ne va pas donner le nom du groupe qui est candidat. C'est moi qui me suis contacté d'abord parce qu'ils connaissent des gens qui nous connaissent. Voilà. Une fois que j'ai discuté un petit peu avec eux, eh bien, nous, on n'est qu'une association, donc on n'a aucune possibilité de faire quelque chose. J'ai transmis à Guénéaëlle, notre député, qui s'en est occupé très, très, très rapidement, qui a rapidement rencontré ces gens-là, qui nous a organisé un rendez-vous au ministère. d'ailleurs, si ça a été aussi vite, c'est que la ministre elle-même est intéressée, autrement, elle aurait mis un petit peu de temps à nous accorder ce rendez-vous. Et on est allé, voilà, le 15 octobre. Bon, Guénéaëlle, nous en dira plus tout à l'heure, mais s'il y a une bonne nouvelle, c'est au moins celle-là. Bon, alors, mais, avant de passer la parole, on a quand même des questions, même avant de conclure. Il y a des choses qui me posent question. Bon, donc, je l'ai dit tout à l'heure, le processus d'arrasement, il n'est pas stoppé, il n'est pas arrêté, il n'est pas gelé, il continue. C'est pour ça qu'il faut aller vite. On a des gens à la DDTM, à la préfecture, au pouvoir public en général, qui, eux, travaillent toujours dans le même sens, c'est-à-dire le sens qui ne nous plaît pas. Et ça, il ne faut pas le perdre, il faut le garder en mémoire. Alors, pour rappeler, le début de la vidange définitive de la revenu de Vézins, c'était prévu pour septembre 2014. Ensuite, ça a été repoussé à mars 2015 pour être à nouveau retardé jusqu'à mars 2016 et aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai parlé à Rémi Brun, parce qu'on peut citer son nom, qui est le responsable du dossier à la DDTM, il m'a dit 2016, septembre. Voilà. Ça, c'est ce qui est prévu pour le moment. Et la pêche devrait être interdite dès que l'eau devrait commencer à baisser pour des raisons de sécurité. Je crois qu'on peut peut-être le comprendre. Enfin, voilà. Il y a trois points qui me posent question quand même là-dessus. La vidange doit durer deux ans. Pourquoi deux ans ? Pourquoi deux ans ? On me dit que c'est pour protéger la vague, pour protéger la nature. Bon, quand on parle que ça, je suis content, mais je ne comprends toujours pas parce que le début d'une vidange, on a de l'eau propre, donc on peut vidanger relativement rapidement, ça ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est ce qu'on appelle le culot merdeux. c'est pas un gros mot, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est ce fameux culot merdeux qui pose problème parce que c'est toute la boue et toute la pollution qui est accumulée là qu'il faut bien évacuer. Et c'est ça qui risque de poser des problèmes, qui risque de faire des dégâts, qui colmate les frayères, etc. C'est ce qui s'est passé en 1993. on a eu une catastrophe à cause de ça. On a eu deux départs de cru et au moment où c'était en pleine vidange, donc tout est allé directement vers l'aval et ça fait vraiment une catastrophe avec des tonnes et des tonnes de poissons morts. On ne va pas revenir là-dessus, c'est du passé. Il ne faudrait surtout pas que ça se reproduise. Donc le fait d'avoir une vidange qui dure deux ans ou six ou sept mois, moi franchement, je ne vois pas la différence parce qu'on finira toujours par un toit de boue à la fin qu'il faudra évacuer de toute manière. Et là, ça posera problème. Eh bien, ils ont trouvé la solution. Il y a un bureau d'études Artella, Artelia, j'ai appris ça ce matin, c'est pas vieux, qui gère les modalités de la prochaine vidange. et c'est de ce cabinet Artelia qu'on tient l'idée de percer des trous à la base du barrage de Vezin pour terminer la vidange. Mais avant de percer des trous, parce que, attendez, puisqu'on est dans un scénario catastrophe, allons-y, on va percer des trous au milieu. Mais qu'est-ce qu'on a au milieu actuellement ? On a l'usine. Donc, on va casser l'usine et ensuite, on va percer les trous. Et après, on nous dit, mais si jamais on change d'avis, on peut les repoucher. La préfète l'a dit et il y a un type au ministère qui nous a dit ça aussi, pour repoucher les trous. Là, avec ça, j'ai du mal. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Voilà. J'ai eu l'ingénieur responsable ce matin au téléphone qui m'a dit j'ai vu ce que vous avez dit. Là, on est en train d'étudier ça et évidemment, ça va poser problème. Donc, voilà. On ne peut pas en dire plus parce qu'on n'en sait pas plus. On va arrêter là-dessus. On va arrêter là-dessus. Est-ce qu'on peut parler de nos soutiens ? Oui. Ben oui, on en a des soutiens. Pourquoi vous êtes silencieux comme ça ? Je vous demande si on peut parler de nos soutiens. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un petit souci à certains élus locaux qui ont fait un vol de face. C'est le moins qu'on puisse dire et qu'on prouve. Nous, ce n'est pas le rôle d'une association comme la nôtre d'entrer dans ce genre de polémique. Et puis d'abord, ça nous amènerait à pas grand-chose. je crois que les élus qui ont plutôt changé d'avis se sont laissés sans doute séduire par des promesses dont je pense, pour ce qui me concerne, qu'elles ne seront pas tenues. Voilà. L'avenir, on nous en dira peut-être plus, mais c'est ce que j'en pense moi et c'est ce que nous en pensons nous au sein de l'association des Amis du Garage. Et j'espère qu'ils ne se sont pas faits en papa-auté. Vous savez, Stromae dit ça à papa-auté, papa-auté. Donc, mais on verra. Voilà. Mais nos soutiens, on les a, nos soutiens. on en a encore beaucoup, beaucoup de nos élus. Je cite même pas notre député qui paye de sa personne parce qu'il rencontre souvent la ministre et pas qu'elle. Il se bat et heureusement qu'on l'a et puis il n'est pas tout seul. Je vais pour les citer tous parce que voilà, on est content de les avoir et on est encore... Ça fait, nous, pour ce qui nous concerne, ça fait 5 ans qu'on s'est lancé dans la bataille. On a vu beaucoup de gens. Il y a eu des hauts, des bas et des moments où on avait un peu plus le moral et puis surtout des moments où on avait un peu moins. Mais on est toujours là, on est toujours fidèles au poste et on sera là jusqu'au bout finalement avec nos soutiens parce qu'on a encore des soutiens et pas des moindres. Donc, voilà. Et alors, ce que je voudrais quand même remercier publiquement Guénaël Huet puisqu'il est là. Je voudrais le remercier d'une part parce qu'il n'a pas changé d'un iota sa position depuis le premier jour qu'on l'a vu. Parce que qu'à part d'un élu, ce n'est pas fréquent. Il faut quand même bien le dire. Donc, je voudrais te le dire publiquement ce soir, Guénaël. On peut l'accueillir. On peut l'accueillir. C'est grâce à toi si on a rencontré pour la ministre parce qu'elle n'était pas là mais enfin, en tout cas, son directeur du cabinet qui nous en dira plus tout à l'heure. Et on a un petit peu d'espoir de voir que la production puisse être reprise et que ça peut déjà, ça peut intéresser quelqu'un. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si ça intéresse vraiment quelqu'un ? Ils sont sérieux, c'est pas des rigolos. Ça veut dire que quand on nous dit ils sont cassés, ils sont pas bons, c'est pas rentable, c'est pas machin, c'est un peu léger quand même. Quand même, moi j'aurais tendance à ne pas les croire, les gens qui nous disent ça. Voilà. Donc, nous, pour ce qui nous concerne, on considère toujours qu'il serait très largement prématuré de casser les barrages. Évidemment, nous supprimer les lacs en même temps. Peut-être que dans plein de dizaines d'années, on pourra y penser, oui, sans doute, sans doute, quand on aura trouvé un moyen pour remplacer l'énergie, la réserve de l'eau, enfin, voilà. Pour le moment, on n'en est pas là, on se bagarre, on a eu la chance, toujours grâce au même, d'être reçu hier par M. Juppé. J'ai brièvement, on va dire, quoi, 10 minutes, j'ai exposé un petit peu le problème, il nous a demandé de lui envoyer un dossier, notre député lui fera une note, etc. Bon, ça va, voilà, rien ne dit qu'il sera président de la République, mais rien ne dit qu'on sera non plus. Donc, voilà, mais je rencontrerai aussi les gens du Front de Gauche, c'est prévu, et tous les autres, tous ceux qui seront candidats à l'élection présidentielle, mais aussi, et c'est bientôt, tous ceux qui sont candidats aux élections régionales. Voilà, comme ça, on rencontrera tout le monde et on demandera à chacun de ces candidats-là de se positionner sur le dossier qui nous occupe. Voilà, et en même temps, ça va nous occuper aussi. Notre objectif, c'est donc à nous de faire en sorte que les lacs et les barrages soient maintenus, bien évidemment, mais aussi, sans quoi ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, que la production d'électricité continue. On sait, je ne vais pas vous faire un dessin encore ce soir, c'est les par cœur, elle est propre, elle est renouvelable, elle est modulable, elle est tout ce qu'on voudra, elle a toutes les qualités, et c'est l'hydroélectricité qui coûte qu'un moins cher à produire. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans ce rapport moral, je vais vous demander de l'approuver, mais vous pouvez aussi ne pas l'approuver. Qui est contre ? Merci pour l'unanimité. Roger Le Gorier va vous parler brillant des prochains rendez-vous qu'on va avoir dans l'exercice 2016. dans l'exercice 2016. Merci. 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 Merci.